Qu'est-ce qu'une correction d'exposition en photographie ? Nous allons voir ce que c'est, comment ça marche et surtout pourquoi ça ne sert à rien. Lorsque vous faites une photo, l'appareil photo mesure la lumière et vous propose une exposition. Soit cette exposition vous convient, auquel cas pas de correction d'exposition, soit elle ne vous convient pas, auquel cas vous pouvez décider de la corriger. C'est-à-dire que par rapport à une exposition qui va être décidée par l'appareil photo, vous allez pouvoir lui dire « ton expo elle est bien, mais moi je voudrais que tu me fasses quelque chose de plus clair ou au contraire que tu me fasses quelque chose de plus sombre. » Alors concrètement, il y a une petite touche en général, c'est la touche « plus », « moins » sur laquelle on appuie et qui va vous permettre d'accéder à un menu comme celui-ci, qui va vous permettre de décider de sous-exposer ou de sur-exposer votre image. Alors étant donné que je suis à l'envers, je ne suis pas certain que je sous-exposais et que je sur-exposais au moment où j'étais en train de vous le dire, mais vous avez compris le principe. Donc par rapport à une exposition qu'on va qualifier de base, on va demander à l'appareil photo de modifier l'exposition et vous voyez là, je vais lui demander de la faire légèrement plus claire. On va valider pour qu'il prenne bien en compte la correction d'exposition et on va refaire la photo et là, il va surexposer de deux valeurs. Donc on va avoir une image qui va être beaucoup plus claire. Tellement claire que le sujet est carrément surexposé. Donc vous allez pouvoir demander à l'appareil photo de modifier son exposition de base. Si vous voulez des précisions sur la mesure d'exposition, je vous invite à suivre les vidéos qui sont dans ma mini-formation. Je vous mets un lien dans la bulle d'info et dans la description de la vidéo. Retenez également que la correction d'exposition ne fonctionne qu'avec les programmes d'exposition semi-automatique. C'est-à-dire avec les programmes d'exposition, ces petites choses ici, ça ne va fonctionner qu'en programme P, qu'en programme priorité ouverture, A ou AV, et en programme priorité vitesse. Tout simplement parce que quand vous êtes en programme manuel, c'est vous qui déterminez l'exposition que vous souhaitez. C'est vous qui déterminez les réglages. Donc l'appareil photo propose quelque chose, il vous dit où est-ce qu'il en est, mais c'est vous qui les ajustez. Donc la correction d'exposition n'a de sens que sur un programme semi-automatique ou automatique. Ici, j'ai fait une correction d'exposition simple, c'est-à-dire que par rapport à l'exposition proposée par l'appareil photo, je lui demande de surexposer, en l'occurrence de 2 diapres. On aurait pu automatiser ce procédé, c'est-à-dire faire en sorte qu'il fasse automatiquement une photo plus claire, une photo plus sombre. C'est ce qu'on appelle le bracketing, et j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. La correction d'exposition est intéressante si on laisse faire l'appareil photo et qu'on corrige a posteriori le réglage qui est proposé par l'appareil photo. Je ne suis pas un grand fan de cette méthode, tout simplement parce que je trouve plus simple, plus rapide et plus précis de mesurer soi-même la lumière et de piloter l'appareil photo pour avoir le résultat qu'on souhaite plutôt que de laisser faire l'appareil photo et ensuite de corriger une éventuelle erreur de l'appareil photo. Pour moi, c'est plus simple de faire du bon travail au départ plutôt que de laisser faire l'appareil photo comme il en a envie. Alors souvent, il fait du boulot correctement, mais de le laisser faire comme il en a envie et de le corriger par la suite. Ceci dit, la correction d'exposition existe, sachez-le, et elle peut correspondre à certains de vos besoins ou à votre manière de photographier, donc ne vous interdisez pas de l'utiliser si vous en avez envie. Finalement, on peut aussi considérer que la correction d'exposition, c'est une sorte de technique de grand-père basée sur une solide expérience pifométrique consistant à ne pas mesurer la lumière pour mieux corriger a posteriori le résultat erroné ainsi obtenu. Allez papy, abonne-toi !